Le 14 novembre à 20h au hangar théâtre aura lieu une performance l'élan de l'autre qui sera proposé par la baignoire l'élan de l'autre ce sera une performance autour de la traduction dans le cadre de la biennale des arts de la scène en méditerranée alors qu'est ce que c'est que la biennale des arts de la scène en méditerranée je vais d'abord proposer le programme qui sera aussi l'affiche donc cette affiche vous allez la voir dans pas très très longtemps partout dans la ville de montpellier la biennale fait suite à deux rencontres des arts de la scène en méditerranée qui était aussi initié par le théâtre des treize ventes au centre dramatique national de montpellier qui étaient des rencontres professionnelles des rencontres où les artistes du pourtour méditerranéen se retrouvaient pour discuter des moyens de production des thématiques des moyens de diffusion des difficultés etc de leur pays respectif il n'y avait rien de la méditerranée n'est pas thématique c'est pas la thématique de ces rencontres c'est vraiment toutes les problématiques qui se retrouvent autour du bassin méditerranée avec des artistes singuliers mais l'objectif depuis le début de la part du théâtre des treize ventes donc de nathalie garrot et olivier saccomano était de créer la biennale des arts de la scène en méditerranée de créer un événement festivalier où on allait pouvoir voir rencontrer des artistes du pourtour méditerranéen donc ça aura lieu du 2 au 21 novembre partout dans la ville sont associés à cette à cette biennale je vais vous les lire non seulement la baignoire bien sûr non seulement le théâtre des treize ventes centre dramatique nationale mais aussi l'ENSAD donc l'école nationale supérieure d'art dramatique qui forme des acteurs ici à montpellier le centre national chorégraphique le chiasma et la gora les deux salles qui se trouvent à castelnaux et au crès dans la métropole montpellier reine la bulle bleue qui est un esat établissement spécialisé d'être par le travail la baignoire évidemment montpellier danse le festival que tout le monde connaît le théâtre jean villa le théâtre municipal de la ville de montpellier le théâtre molière qui est la scène nationale de sept la verrie d'alès paul cirque des cévennes et la vignette scène conventionnée donc la scène qui se trouve à l'université paul valéry donc tous ces lieux ont accepté de faire une programmation qui a un cas trait qui a un lien avec les arts de la scène en méditerranée qui en danse qui en théâtre qui en cirque et dans ce cadre là nous nous avons proposé la baignoire a proposé donc une rencontre d'abord le 13 et ensuite une performance autour de la traduction parce que nous recevons toute l'année le comité régional de lecture le comité de lecture en région de la maison tonalité le centre international de la traduction théâtrale donc nous sommes déjà sensibles à la traduction puisque nous faisons par ailleurs aussi une opération avec les anglicistes de l'université paul valéry d'autre part j'ai intitulé cette rencontre cette performance l'élan de l'autre non pas l'élan vers l'autre mais bien l'élan de l'autre parce que la traduction va au delà de la traduction mot à mot de la traduction linguistique mais bien sur une traduction de l'énergie chaque langue à son énergie chaque langue je dirais à son corps et donc d'essayer de trouver la transversalité qu'est ce qui va dépasser la traduction uniquement linguistique uniquement littéraire c'est pour ça que outre les auteurs que j'ai invité à savoir thomislav zajet donc qui est un auteur croate et sa traductrice karine samarji ja j'ai demandé aussi à david léon d'inviter sa traductrice en turc rayan eusdilek mais en plus et pour lier tout ça j'ai demandé à quelqu'un qui s'appelle daniel lumann qui est traducteur de formation mais qui est aussi chorégraphe et danseur et qui sort de la formation master exerce donc qui est liée au centre chorégraphique national de nous aider à mettre tout ça en forme il n'y aura pas uniquement de la traduction textuelle mais bien une mise en une mise en espace une mise en voix une mise en rythme une mise en mouvement de les des langues des langues des langues différentes et une confrontation donc c'est ça qu'on va essayer d'explorer lors de ses performances au théâtre du hangar le 14 novembre à 20h où on vous espère nombreux et curieux donc Sous-titrage MFP.